J'ai commencé à faire du fanzine sans savoir que c'était du fanzine. J'en faisais dans mon coin. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'avais envie de raconter des petites histoires. Longtemps, je dessinais dans des carnets et à un moment, je trouvais ça statique. Mais à ce moment-là, je ne sais pas quel âge, peut-être 20 ans, mais je n'avais absolument pas grand-chose à dire. Je travaillais dans un magasin de reprographie. Je vois un jeune homme qui vient tous les midis assez discret et qui photocopie ses dessins et qui les met dans un sens bien précis sur une feuille, qui plie, qui l'agrafe, qui découpe. Il met une agrafe et je me rends compte que c'est un livre. À force, je parle avec lui et je lui dis « qu'est-ce que c'est ? » Il me dit « je fais des fanzines, proche du dessin, ça m'intéresse et tout. » Le type s'appelait Paul Pommès, je crois. C'était magnifique ce qu'il faisait. Et en fait, il faisait ce petit fanzine pour donner des nouvelles à sa famille qui habitait dans le sud et lui travaillait à Paris. Et j'ai dit « putain, mais c'est incroyable ce qu'il fait. » Il fait un livre, en fait, ce couillon. Et c'était à chaque fois super beau, me demander des papiers. Forcément, j'allais en sympathie avec lui. Il m'expliquait. Puis un jour, il me dit « attends, je vais te montrer un truc » et il me sort un fanzine de Laurent Lollemède qui s'appelait ENC, extrait naturel de Carnet, je crois. Et là, je prends une claque monumentale où Laurent racontait, par son dessin et par sa mise en scène, sa vie. Quand il allait faire ses courses à Carrefour, il revenait, que les paquets étaient lourds, qu'un jour, il a laissé des carottes longtemps dans sa voiture et que ça faisait une odeur bizarre. Et je me dis « mais c'est ça qu'il faut que je fasse. » Et je me suis dit « bah, j'y vais. » Et puis je vais raconter ce qui se passe autour de moi et chez moi. Et c'est comme ça qu'a commencé le fanzine. Et du coup, eux me disent qu'il y a d'autres gens qui font ça ailleurs. Parce que naïvement, c'est pas que je pensais être le seul, mais je me dis « je ne savais pas. » Et je découvre après un magazine qui s'appelle Jade, qui était un magazine de bande dessinée qui était vendu en kiosque, qui était par six pieds sous terre. Et ils avaient une rubrique à l'intérieur qui s'appelait « le top 20, 20 VAIN ». Et là, ils répertoriaient tous les fanzines français, européens et mondiales. Et là, j'ai commencé à envoyer des fanzines en commandant d'autres fanzines. Et je me suis rendu compte qu'on était une... Enfin, pas une famille, mais une sorte de communauté. Et fabriquer son fanzine, l'envoyer, c'était une dynamique qui me plaisait bien dans ma vie de salarié. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des gens comme Jonathan Larabie, qui publie maintenant et qui fait de l'illustration, mais aussi des gens comme John Porcelino, des choses comme ça, des écoles, quoi. Et ça me dynamisait. Et j'en faisais un tous les mois. Et puis un jour, six pieds sous terre m'a dit « Écoute, est-ce que tu viens à Angoulême ? » Alors, je ne disais pas du tout. Après, je m'organise. Donc, je vais à Angoulême pour vendre mon fanzine. Et à ce moment-là, il me dit « Nous, ça nous intéresse que de faire un livre avec toi. » Alors, j'étais hors sol parce que je n'avais jamais vraiment imaginé ça. Et c'est comme ça qu'il est sorti en vrac où ils ont fait une sélection des planches à peu près potables. Et c'était le premier bouquin, quoi. Et justement, c'était quoi l'émotion de voir que finalement, c'était un truc dont tu n'avais pas forcément rêvé ou que tu n'imaginais pas pouvoir faire ? Et bien, un jour, il y a quand même ce premier bouquin qui a... Moi, j'ai découvert les malaises vagales. C'est-à-dire l'émotion qui me plie les jambes comme ça. Ça avait commencé une fois parce qu'ils avaient fait une rubrique de mon fanzine dans le top 20. Et dans le magasin, je ne me suis pas senti bien. Et non, mais je me disais « Mon son, c'est le passage. » Parce que toute mon enfance, à chaque fois que je faisais un truc, on me disait que c'est le passage, quoi. Un peu la lubie d'un moment et tout. Donc, je me disais « C'est le passage. » Et puis, je disais « Je referai peut-être un livre. » Je disais ça comme « Tiens, on va partir en vacances à New York. » Ça ne se faisait jamais, quoi. Et puis, là, en fait, c'est les autres qui m'amènent à me forcer à aller quelque part, en fait. Et Cipier m'a accompagné là-dessus. Et puis, ils m'ont... Et ils continuent à faire puisque ceux qui ont publié aussi tes albums suivants. Ouais. Mais c'est parce que je ne savais pas qu'il existait autre chose non plus. Je n'étais pas non plus un grand lecteur de bandes dessinées. Et puis, là, je me disais qu'en fait, ils se gouraient de me publier. Donc, ce n'était pas la peine que j'aille voir d'autres éditeurs. Puis déjà, faire un bouquin pour peu qu'ils fassent 50 pages, c'était déjà une épreuve pour moi. Donc, j'allais y aller mollo et je ne me faisais pas de plan sur la comète parce que je n'irais pas au bout du truc. Donc, c'est eux, à chaque fois, qui m'ont poussé et qui me... Et maintenant, encore. Maintenant, encore, à chaque fois, sur des ouvrages où même quand je suis dans le bout, ils me disent « Retourne voir ça, ce que tu avais fait de telle période. Ils ont toujours... » Enfin, ils, Jean-Philippe Garçon qui s'occupe de moi chez Six Pieds, j'ai toujours l'impression qu'il a 3-4 ans d'avance sur ce que je vais dire, en fait. C'est énervant. Mais en fait, fondamentalement, il a raison. Oui, c'est assez pratique. Pas toujours, mais c'est assez pratique. Et par rapport, justement, à ce premier album publié, ce que tu fais par la suite, tu as tout de suite eu envie de raconter des choses qui étaient de l'ordre de ce qui t'entourait. Ce n'était pas justement parti sur forcément des trucs complètement délirants d'ailleurs. Tu parlais de ce que... On le met de quelque chose de très quotidien. C'est ça qui t'a tout de suite intéressé ? Parce que... J'y étais avec mes moyens du moment. Avec ce que je pouvais maîtriser. Je ne suis pas un grand lecteur. Je n'ai pas cette culture du livre. Je ne lis pas. C'est un truc que j'aimerais. J'aimerais avoir ça à Noël. Avoir cette passion du livre. Tous mes potes, ils lisent. Ils sont cultivés. Moi, je suis une quiche. Je lis France Football et l'équipe. C'est tout. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais chez moi. Et puis, je commençais vraiment à apprécier les discussions que j'avais avec mes potes. Je pensais qu'il y avait du contenu. Et puis, pour parler des quartiers populaires d'où je viens, je trouve qu'on était à une période où on n'avait pas encore d'identité. Enfin, d'identité. Il y avait plein d'identités qui mélangeaient tout ça. Mais on n'avait pas encore de culture de la nourriture, du food. On n'avait pas encore vraiment... On avait juste une culture un peu style racaille. C'était juste le seul truc à peu près. Et je me disais, il est peut-être possible de raconter mes dimanches barbecue avec eux et les parties de football ou les copains qui m'appellent pour déménager un frigo à 4 heures du matin. Ils ne se rendent pas compte qu'on va être bruyant, mais il faut le faire parce que demain, il bosse. Enfin, c'était parlé d'un quotidien et je maîtrisais. Tout était en bas de chez moi. Donc, ça m'a semblé évident de parler de ça, quoi. Et justement, c'est ça, c'est ce que tu fais qui te vaut le qualificatif aujourd'hui beaucoup du dessinateur de la banlieue. C'est quelque chose que tu comprends, c'est quelque chose qui t'agace, l'un n'empêchant pas l'autre ou c'est quelque chose que tu prends comme ça parce qu'effectivement, tu dessines et tu racontes ce qui t'entoure et il se trouve que tu habites dans les quartiers publiques donc tu racontes ça. Comment est-ce que tu prends ça ? Je fais toujours attention quand même à ce que je vais dire sur le sujet parce que quand quelquefois je peux être approché par un éditeur, quand ils veulent que je raconte une histoire sur les quartiers, ils aimeraient bien que ça commence par des voitures qui brûlent et ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de dire. Après, j'ai bien compris qu'il fallait mettre des gens dans des pochettes plastiques pour ne pas dire des cases. S'ils veulent dire que je suis de la banlieue, c'est leur problème. Là, je vais sortir un livre chez un éditeur j'ai cru, j'ai vu le dossier de presse, j'ai cru qu'ils avaient compris que c'était une histoire d'hommes et d'amitié plus qu'une histoire de banlieue. Mais en même temps, la banlieue est prénominante hyper forte donc tu ne peux pas leur enlever ça. C'est à force de faire des livres et de faire attention à ce que je dis que ça prendra peut-être. Je ne me formalise pas avec eux de toute façon. Après, c'est ce concept du média. Il faut mettre des éléments de langage, tac, tac. Je fais juste attention quand on dit une connerie sur un des livres. Par exemple, quand la petite couronne est sortie, il y avait un mec qui avait réduit à dire c'est des chômeurs qui vont chercher des armes pour se défendre après les attaques de Charlie Hebdo. Donc là, pour le coup, moi qui ne bouge jamais une oreille, j'ai appelé mon éditeur, il m'a dit il dit tout le contraire de ce que je voulais dire. Et en plus, comme ça, c'est des blogs, c'est des réseaux sociaux, donc tu vois, ça prend vite, tac. Donc là, pour le coup, j'ai réagi. Mais d'habitude, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est qu'ils n'ont pas vraiment lu le fond du truc. Ou alors, je me suis mal exprimé. Et c'est ce que tu racontais sur l'idée de décrire en parlant des relations humaines et c'est vraiment ça ce qui fait la force de tous tes albums. C'est ce que tu dis. C'est-à-dire, le lieu, il se trouve que c'est ma vie allait lier... Enfin, moi, c'est l'humain, c'est les émotions et les contradictions et c'est l'intérêt qu'on se porte entre nous et c'est aussi l'apparition de la médiocrité dans une situation. Tout ça, ça m'intéresse. Après, le quartier, il est là parce que j'y habite. Donc, tout le décor est à disposition. Donc, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Quand je fais un livre avec Daniel Cazenave et que je parle sur l'humain, l'intérêt, c'était qu'il me propose une ville ailleurs que les quartiers. Mais foncièrement, c'est une histoire d'humains où on voit apparaître les mille profils qui traitent du quotidien. Mais il y a aussi peut-être cette idée quand tu dis les gens ont besoin de mettre dans des cases et le fait de dire Gilles Rocher est le dessinateur de la banlieue, c'est que quelque part, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui dessinent forcément la banlieue et la banlieue, sa parole, d'ailleurs, on l'a vu dans l'expo qu'il y avait à Angoulême, il y avait une bonne son de l'exposition avec du rap et c'est vrai que c'est en tout cas, on a l'impression que plus les rappeurs qui aujourd'hui racontaient ces quartiers populaires, aujourd'hui, qui est la voix de ces quartiers ? En tout cas, toi, ça t'a marqué justement. Qui est la voix, en fait ? Enfin, il y a quand même... Ouais, qui est la voix ? Déjà, je connais très peu de gens de banlieue qui identifient quelqu'un de précis pour dire qu'ils pensent la même chose que moi. Je vois pas qui. Après, moi, j'ai grandi avec la musique de banlieue, ça a été une résonance pour moi. Quand je parle d'NTM un petit peu comme ça, comme une obsession, c'est parce qu'à ce moment-là, leur discours et leur état d'urgence, leurs mots, comment s'étaient positionnés, c'était pour moi. je les ai prises juste pour des haut-parleurs. Après, on prend le travail de Jamel Debbouze. Il y a un moment, quand il fait le travail du comédie show qu'il fait dans le théâtre, j'ai été voir plusieurs fois. Alors, c'est pas forcément des choses qu'on voit toujours à la télévision, mais il y a des mômes qui viennent de banlieues et qui se reprennent le langage de chacun tout en travaillant sur la corporation, mais ça tient le truc. Il y a plein de messages qui viennent de la banlieue, mais il y a plus d'infos anxiogènes qui viennent de la banlieue. Donc, c'est difficile de faire apparaître un truc. Puis, des fois, ils font sortir un mec du chapeau et on se rend compte qu'à terme, c'est une crapule. Donc, j'ai l'impression que les quartiers, ça a quoi ? 50 ans, 55 ans maximum. Donc, c'est un jeune bébé, en fait. On n'est pas en région PACA qui a une histoire forte et qui a plein de trucs à dire, mais et puis surtout, c'est que depuis la nuit des temps, en France et surtout en les quartiers, on a un goût sur le blasphème. C'est-à-dire, dès qu'il y en a un qui monte un petit peu plus haut que la moyenne, tout de suite, on le sabre. Tout de suite, il y a un truc, l'axe de réussite est compliqué et tout de suite, par les gens de banlieue. Moi, dans mon quotidien, mes voisins savent que je fais de la bande dessinée, mais il n'y a pas de... Je déborde pas sur le sujet. Je fais très peu d'action autour de chez moi. J'ai envie d'être tranquille. Quand j'ai gagné le prix au Festival d'Angoulême, j'ai eu des messages comme quoi, ça y est, pour moi, c'était tranquille, il fallait que je déménage. Mais quand est-ce que j'allais changer de voiture ? Donc, il a fallu leur expliquer qu'on ne gagnait pas d'argent avec le Festival d'Angoulême et que c'était plutôt précaire qu'autre chose. Donc, je suis très discret sur le métier. Et par rapport, justement, à ce premier prix Angoulême qui était pour TNMP, TNMP, ta mère à Puc, comment est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la jeunesse de ce livre ? Ça part toujours de l'envie, justement, de raconter ce que nous entendons. Là, pour le coup, c'est plutôt l'enfance, l'adolescence, et qui, effectivement, se passe encore une fois dans un quartier populaire, mais qui résonne avec, effectivement, toutes les autres adolescents n'apportent pas d'ailleurs. C'est l'histoire... Et c'est pour ça qu'il y a eu le prix aussi d'ailleurs. J'espère. J'espère que c'est pour ça. J'espère que les gens, ils ont vu que c'était des pré-ados qui entraient dans le monde de l'adulte par la violence et par le mensonge. C'est une histoire qui se passe dans mon quartier où j'ai grandi. C'est de l'autobiographie à 95%. Ça aussi, alors c'est un livre qui est arrivé comme ça. Je ne sais pas. Je l'ai commencé à l'écrire un jeudi et après, je n'ai jamais arrêté. Il n'y a pas eu de plan d'action. J'ai juste appelé mon éditeur. Je lui ai dit que je suis en train de faire un livre qui s'appelle Ta mère la pute. Il m'a dit super, continue. Je lui ai dit bon, voilà. Déjà, la façon de le raconter, je n'ai pas fait d'autres livres de cette façon parce que tout le monde dit on aimerait bien un truc comme Ta mère la pute. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai écrit tout d'une phrase. Il n'y avait pas de ponctuation. En plus, ça parle de mon enfance. J'ai détesté mon enfance mais alors d'une force, quand je retourne dans mon quartier où ça s'est passé, mes parents habitent toujours dans le même appartement dans l'histoire. Je fais des angines blanches là-bas, je ne supporte plus. Je ne sais pas ce qui m'a pris parce que je ne voulais absolument pas faire de livre sur ma jeunesse. Et je ne sais pas. Mais du coup, je ne parle très peu de moi en fait. Je parle des autres encore. Oui, c'était autour. Je crois que j'avais des croquis des immeubles de mon enfance et je trouvais ça encore statique, inintéressant. Et j'ai commencé à me dire tiens, je vais raconter des histoires au milieu de tout ça. Et puis après, j'étais voir mon père et je lui dis pour les besoins des croquis, des croquis, je lui dis tu te rappelles qu'il y avait des arbres et tout là. Et il n'a pas su s'arrêter. Il m'a raconté plein d'histoires et donc plein d'anecdotes sont remontées à moi et des histoires qui ont forgé le fait d'être adulte un peu plus jeune que prévu. Et puis voilà, les histoires sont montées une par une et ça s'est tenu comme ça. Après, il a fallu décider de raconter ce drame de cette façon ou pas parce que le fait de raconter ça, je mets en cause des gens. Ah oui, pardon. Il y a le décès d'un camarade qui se poignardait d'un enfant. Et donc, d'ailleurs, dans cette scène-là, si on regarde bien, tout à coup, tous les enfants se ressemblent. Il n'y en a aucun qui est différent. Donc, il fallait que... Parce que je ne voulais pas... Moi, je donnais mon avis et eux ne pouvaient pas donner leur avis. Ils n'allaient pas à le faire un livre derrière. Donc, il y a eu juste cette scène où il fallait que je fasse attention et puis, je lui ai dit je vais le faire à ma façon et puis on verra bien comment ça se passe. Et puis, j'ai arrêté ce problème-là et puis après, j'ai fait la suite. Mais je ne sais pas... Je crois qu'à ce moment-là, j'avais vraiment envie de faire de l'avant-dessiné et tout ça et je me suis dit vas-y, fais ça, quoi. Et puis, ça résonne. Et c'est pour ça aussi que du coup, il y a cet album Ta mère la fuite et on peut voir ça comme une suite avec Tomor et ensuite La Petite Couronne. Je ne sais pas si toi, tu vois comme ça mais c'est vrai que ça fait différentes époques de la vie qui se suivent forcément. Oui, parce que je raconte comme je raconte mon quotidien dans La Petite Couronne, je raconte les débuts de mes 50 ans en fait. Comment je suis déjà... Je commençais à peine à comprendre comment fonctionnaient ma ville, mes trottoirs, mes congénères et je vois une jeunesse arriver derrière qui me chamboule dans un quotidien et je suis perdu et je suis ridicule avec mes baguilles et mes casquettes et je trouve ça marrant de raconter ça parce que encore moi, je ne cause pas trop mes copains qui ont grandi avec moi, il faut les voir avec leurs enfants, c'est magnifique quoi de dysfonctionnement, ils ne comprennent rien, c'est génial. Et donc là, mon prochain livre, ça va être de mettre les mains dedans par exemple, on a 50 ans et j'imagine qu'il y a plein d'hommes de 50 ans quand ils vont voir un copain, ils vont les rejoindre dans leur salon, que ce soit dans des canapés en cuir, ils boivent du café, ils écoutent des disques de jazz, tout ça. Nous, à chaque fois qu'on se rejoint, on se rejoint dans la rue à côté d'un Syrien, le pauvre à côté d'un vendeur de crack, toujours au même endroit. À chaque fois, ça me moronne, je lui dis mais bon sang, tu ne veux pas qu'on aille se rejoindre d'ailleurs, il me dit ben non, c'est toujours rejoint ici, pourquoi veux-tu qu'on change ? Donc voilà, je raconte ce truc-là, ce quartier qui change avec cette société qui arrive à moi et je trouve ça marrant. Du coup, je le laisse faire sinon je n'aurai rien à dire. Si je le prends par défaut, je n'aurai plus rien à dire. Et graphiquement, tu l'as vu ? Parce que là, je disais, on parle de l'enfance, on va juste la cinquantaine à travers les albums. Graphiquement, comment est-ce que tu t'es vu évoluer ? Puisque tu disais au début, c'était hyper statique, ce n'était pas des histoires forcément que tu racontais. Comment est-ce que tu vois ton dessin évoluer ? Peut-être ton rapport aussi ? Alors ça, c'est le seul truc qui m'intéresse dans le métier, c'est ma marge de progression sur le dessin. Parce que moi, j'arrive avec une passion forte du dessin mais avec un dessin singulier mais un peu pauvre, un peu bancal. Mais à partir du moment où tu comprends ce que je veux dire dans la case, même si c'est bancal, je m'en fous. C'est le principal, c'est de la mise en scène. Là, le fait de me lever très tôt pour dessiner, j'ai l'impression de progresser. Puis moi, j'invite mes livres, ils ne soient pas lus que par des gens qui aiment l'Indé ou des trucs comme ça, j'ai envie que ça soit lu par tout le monde. Donc j'ai l'impression que mon trait, c'est pur, ça arrondit, ça grandit aussi ou se réduit par besoin. Donc là, ça va, je suis assez en paix avec mon dessin mais j'ai eu des moments où on n'était absolument pas d'accord tous les deux. Mais attention, ce n'est pas inné, c'est me mettre à dessiner. C'est toujours super compliqué. Ce n'est pas un truc inné pour moi. Et d'ailleurs, quand je ne dessine pas pendant trois jours, quand je m'y remets, j'ai au moins trois quarts d'heure de convalescence où je ne retrouve pas mon trait tout de suite où c'est bancal. Dès que je suis malade ou que, par exemple, j'ai des problèmes d'oreilles souvent donc j'ai des problèmes un peu de vertiges il y a des périodes où je ne peux pas dessiner tous mes traits sont droits. Il n'y a plus rien de... Tout est droit alors que je dessine un peu de traviole. Tout est droit et je ne reconnais pas du tout mon travail. Donc il faut que je fasse avec ce dessin des fois qui ne vient pas, avec mes humeurs. Donc il faut que je me mette à bosser des fois. Il faut beaucoup d'interactions et des fois ça ne fonctionne pas. Et par rapport à la dimension justement autobiographique qu'on a bien vu dans ces différents albums, le fait de se représenter soi-même, ça aussi, la façon de te représenter a évolué au fur et à mesure des albums, que ce soit par l'angle duquel on te voit, c'est-à-dire soit de dos, soit de face, il y a vraiment un jeu aussi là-dessus, au fil des albums. Les gens qui ont écrit les panneaux dans l'exposition du festival ils me disent que j'étais polymorphe. Déjà, il a fallu que je digère le truc un peu polymorphe. Déjà, quand je faisais mon fanzine, quand je me dessinais, je faisais 1m90, j'étais large d'épaule, j'avais les cheveux longs, j'étais beau gosse. Et bon, alors maintenant, je me suis mis un peu à ma taille avec ce ventre qui se... le bonnet. Alors, ce qui est difficile, sincèrement, c'est de... c'est... je raconte des histoires sur moi et je les dessine. C'est-à-dire qu'en fin de journée, je m'auto-soule. Je ne peux plus... Je ne peux plus me voir. Mais vraiment, il y a des moments où je dis c'est pour ça que j'ai besoin de... Il faut que je trouve autre chose en termes de respiration. Non, non, mais vraiment, je me dessine en train de me dessiner. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Donc, mais en même temps, je dis bon, pour l'instant, tu ne sais faire que ça, donc fais avec ça, quoi. Et par rapport, justement, à ce que je disais sur le fait où dans Temps Mort, c'est vrai qu'on est souvent de dos, enfin, il y a différents points de vue aussi, ne serait-ce que dans la façon de dessiner, au-delà de la carrure du personnage, c'est quelque chose qui est venu spontanément, c'est quelque chose qui va avec l'histoire que tu avais envie de raconter, comment est-ce que... Temps Mort, Temps Mort, c'est un livre où je suis dépressif, je suis sous Prozac et tout, donc je me suis dit je ne pouvais pas me regarder, donc je me suis dit je vais me mettre dodo, c'est très pratique, les gens, ils vont me reconnaître dès la deuxième page, donc dodo. Non, bon, après, c'est un petit arrangement avec moi, la façon, j'ai sûrement été abîmé ou malade de la façon qu'on m'a regardé pendant des années et du coup, j'avais du mal à être en selfie tout le temps, tandis que là, maintenant, je peux être... Ça va, ça dépend des jours, mais ça va mieux, je tourne vers la lumière, je me montre un peu facilement, c'est peut-être parce que aussi les livres se vendent un peu mieux, c'est peut-être aussi parce que les gens sont gentils, ils me donnent des bons messages sur moi, c'est aussi le fait d'apparaître par ce métier, alors que avant, je n'avais apparaissé nulle part, donc, ouais, ouais, j'accepte un peu le personnage, quoi, je commence. Il y a quelque chose qui est forcément toujours présent aussi dans ces albums, d'un point de vue graphique, c'est forcément, ben justement, ces tours, ces immeubles, et on peut le voir dans les albums, mais je pense qu'on pouvait le voir aussi beaucoup, surtout dans l'exposition, à quel point c'est graphique, à quel point c'est beau, en fait, quand tu les dessines, c'est-à-dire qu'on se les prend vraiment... Ben, c'est un truc que j'aime, ces masses-là, c'est un truc... Moi, je suis en deux roues, donc je tourne en périph, sur le périph comme ça, et chaque fois, au petit matin ou au soir, tu découvres des bâtiments que tu n'avais pas vus, parce qu'il y a un bâtiment qui avait été dédruit, tu redécouvres un truc derrière, et je n'arrête pas de les dessiner, c'est un truc qui me fascine. J'avais été faire une résidence à Villeurbanne pendant un an, et je ne voulais pas la faire, cette résidence, donc j'ai été partir leur dire que je ne la ferais pas. Une fois que je suis arrivé à Villeurbanne, il y avait le quartier des Grattes-Ciel, et j'ai vu cet urbanisme, je me dis, c'est pour moi, il faut absolument que j'y aille, donc j'ai accepté. Non, c'est un truc qui me passionne, ça me permet de travailler les masses, les hauteurs, c'est un truc qui me passionne, après, il y a habité dedans, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est un peu mes montagnes à moi du matin, mais j'aime vraiment ça. Et on parle, on dit que tu fais beaucoup d'autobiographie, tu as une grande part autobiographique dans cet album, mais tu ne fais pas une comme ça, il y a d'autres albums dans lesquels tu pars plus vers de la fiction, notamment dans ce que tu as fait avec Daniel Casaner, c'est quelque chose, une chose avec laquelle tu as plus de mal, qui te donne un plaisir peut-être différent, même la cicatrice, c'est-à-dire que, même si ça reste quelque chose dans un quotidien avec des mots, c'est un autre milieu, c'est aussi autre chose que ça raconte, j'ai cru lire que tu avais plus de mal justement avec la cicatrice. En fait, la cicatrice, c'est beaucoup plus autobiographique, c'est peut-être sur lui qui est celui qui est peut-être plus autobiographique. Non, après, je pense que j'ai compris comment marchait un petit peu la bande de ciné, donc c'est histoire de dialogue avec les gens. L'histoire pour Daniel Cazenave où je fais apparaître des gens qui donnent leur avis sur une histoire, là, je me suis rendu compte que je l'avais commencé à la dessiner, j'aurais pu la faire en bon lieu, je me suis dit, ça aurait été tout de suite cliché dès la troisième page et je me dis, après, la médiocrité humaine qui juge les gens sur tout et sur rien, ça se passe n'importe où. Donc, je préférais que ça soit traité dans une ville ailleurs qu'un quartier populaire et traité par quelqu'un d'autre et du coup, ça donne une résonance plus importante à ce livre-là, je trouve. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait ou qui ne t'intéresse absolument pas justement de partir sur quelque chose de plus professionnel ou en tout cas, est-ce que c'est quelque chose où ça ne vient pas comme ça mais pourquoi pas plus tard ou en même temps, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse mais tu dis, non, là, maintenant, je n'y arrive pas ou en tout cas, je n'ai pas forcément un moyen de... Il faut quand même toujours que ça parte d'une base personnelle. Par exemple, il y a une histoire qui me prend un peu la tête, c'est raconter par mon intermédiaire l'arrivée du Graf en France. C'est hyper prétentieux, on est d'accord, mais il y a eu quand même des dates précises et à force de rencontrer des gens, tu te rends compte que certains ont eu un crou, ils ont commencé à taguer et marquer cette époque et raconter ce parcours de jeune et quand est-ce que tu t'arrêtes, quand est-ce que tu continues avec ça. Donc ça, c'est un peu une fiction en fait mais je serai encore peut-être le passe-plat mais ce n'est pas sûr. Je crois qu'il faut que je prenne confiance avec cette idée de bande dessinée et mon travail pour aller sur de la fiction. Enfin, tous les livres que j'écris, là pour l'instant, c'est de la fiction qui viendront et qui seront dessinés par l'autre, ça sera de la fiction je pense. Et la confiance, elle vient avec quoi ? Justement avec l'expérience, avec ce qu'on parlait du prix tout à l'heure, ça vient aussi ? Non, mais ça c'est de l'angoisse totale ça. Ça c'est l'horreur. C'est l'horreur, non c'est pas l'horreur mais peut-être qu'à un moment, mon dessin qui va bien et deux, trois messages gentils sur le livre, ça me suffit. Et puis me rendre compte que je peux continuer à faire ça. Il y a deux, trois ans, après la cicatrie, je n'avais plus rien à dire. Je n'avais plus... Et puis on me prenait la tête avec TMLP, les quartiers, les enfants qui meurent dans les quartiers, la violence dans les quartiers. Donc je lui ai dit on va calmer un peu tout ça. Je n'avais rien à dire sur mon quartier à ce moment-là. Donc... Après la cicatrice, on est autour des trucs. Bon, je ne sais pas, la revue dessinée est arrivée, donc je fais un truc un peu pour la revue dessinée. et puis... Et puis malheureusement, les attentats arrivent. Donc du coup, et là, ça m'a énormément secoué et j'ai recommencé à parler à ce moment-là de mon quartier parce que ça bousculait aussi mon quotidien et les quartiers populaires. Donc ça m'a fait réécrire sur le sujet. Mais... Ouais, je ne sais pas, je dois bien cette confiance. C'est bizarre, non ? Il n'a pas duré, ça. Ce n'est pas bon signe, ça. Et justement, tu parlais des attentats qui avaient réactivé quelque part aussi l'envie de raconter des choses et c'est notamment ce sur quoi tu travailles, le projet sur lequel tu travailles actuellement ou c'était après, pour le coup, après le Bataclan où ça a déclenché en tout cas l'envie de raconter ce temps. Je ne sais pas si tu peux nous en dire. Ouais, ouais, oui. Oui, oui, parce que je pense qu'il va pouvoir sortir ce livre. Ah bon, comme tout le monde, après Charlie Hebdo, bien sûr, on a été comme ça, les jambes coupées, et je me suis rendu compte que je n'ai pas, après Charlie Hebdo, non, oui, après Charlie Hebdo, je n'ai pas parlé du tout. Je ne voulais même pas parler aux gens, mais je ne les bousculais pas. J'étais enfermé dans mon truc. Puis le temps passe. Donc, je fais intervenir dans la petite couronne un peu l'histoire de Charlie Hebdo. Je sais où j'étais à ce moment-là et mes copains qui ne comprennent pas pourquoi je ne vais pas au mouvement qu'il y a eu le dimanche pour rendre hommage et tout ça. Et puis après, il y a le Batatlan. Et là, je me suis dit, il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie parce que je sais que je ne vais pas être bien après. Et toute la nuit, je gamberge. Bien sûr, je vais faire un livre. Je parlais de ça. Et en fait, je décide de me mettre à la trompette. Donc, le lendemain matin, sur le Bon Coin, je cherche un mec à Colombes qui vend une trompette et j'achète une trompette et je joue de la trompette. Alors, je ne joue pas de la trompette, je souffle dans cette trompette comme un bourrin, quoi, sans intérêt. Pour les voisins. Oui, oui. Problème de voisinage au bout de deux jours. Alors, avec les vannes, attends, laisse tomber l'artiste, il s'y remet. Et donc, je raconte un livre comme ça où je vois mon entourage qui parle sur ce qui s'est passé avec la douleur du truc. Donc, tout le monde parle sauf moi. Moi, je braille dans ce truc-là. Je pouette partout. Et en fait, là, je suis en train de l'ancrer et je me rends compte qu'à la 15e page, déjà, tu rends dingue tout le monde. Même le lecteur, je vais le rendre dingue pour les 15 pages. Parce que les gens disent des trucs et des trucs, des fois, ils disent des trucs qui sont dégoûtants. Et puis, des fois, des trucs sensés, des trucs... Et moi, je pouette, quoi. Et donc, tout le monde dit mais tu manques de respect à tout le monde. Et donc, voilà, je raconte ça pendant... Alors, là encore, pour trouver un éditeur sur ce genre de truc, a priori, ça va le faire. Ouais, mais ils ont dit non, mais vraiment, tu ne parles jamais et tout. J'ai dit, ben non, c'est le but que je ne parle jamais, c'est que c'est les autres qui parlent autour. Ouais, ou je ne sais pas. Mais, ouais, ça m'a donné envie de réécrire mais je n'aurais pas assez d'une vie pour dessiner tout ce que j'ai dans la tête. Donc, c'est bien, il y a plein d'autres auteurs. Donc, je leur donne du grain à moudre. Attends, sois un peu qu'ils comprennent ce que je veux dire à ce moment-là. Ouais, ça me rassure de travailler avec eux. Et puis, c'est quand même un métier un peu sclérosant. Tu es un peu chez toi. Tu ne peux pas faire germinal, mais tu es un peu tout seul dans ton truc. Tu n'as pas forcément les bras qui... Tu es un peu seul avec tes ennuis. Moi, si je viens leur expliquer que j'ai un problème sur une case, ils vont me regarder et ils vont dire s'il te plaît. Donc, quand tu travailles avec quelqu'un pour que ça se passe bien, c'est un peu agréable quand même de gamberger sur un truc ou même au pire de dire après tout, c'est lui qui va trouver la solution pour cette case-là. C'est assez pratique. Surtout quand tu travailles avec Daniel Casenave, il faut savoir que tu travailles avec une sorte de Formule 1 aussi quand même. Parce que moi, j'ai envoyé le scénario le 18 juin et le 18 juillet il m'avait rendu toutes les planches. Une sorte de toxicomane comme ça. Moi, ça m'a blessé longtemps. C'est très intéressant. Il a un planning comme ça. Il dit par exemple lundi, je vais faire 4 pages. Mardi, je vais faire 4 pages. Tu te dis déjà qu'il est audacieux. Mercredi, je vais faire 3 pages que j'emmène ma fille chez le dentiste. Et en plus, il le fait. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, non, ce n'est pas pour nous ridiculiser, c'est juste en plus qu'il le fait. Donc, en plus, ça apprend à travailler et puis quand il vous envoie les planches, il n'y a pas un coup de typex derrière. C'est clé en main. Donc, moi, ça me permet d'apprendre et de me dire qu'il y a encore du chemin. Et toi, tu réussis à te mettre quand tu travailles. Tu travailles comment justement pour faire ? Est-ce que tu te dis je vais faire une planche est-ce que c'est quand ça vient ou que tu disais ? J'ai pris le goût de me lever pour me dire que je vais le faire ? Je me lève à 5h du matin pour me dire tu as toute une journée pour travailler. Mais si à 14h, tu sonnes à ma porte pour aller faire un match de foot, je vais aller jouer au foot avec toi. Donc, à un moment, en même temps, il faut quand même, c'est hyper important de se déployer avec ce métier parce que tu as mal partout sinon. Donc, non, mais s'il faut aller déménager un frigo, je vais déménager le frigo. Donc, j'essaye de leur dire les gars, parce que pour tout le monde, tu as besoin des câbles pour démarrer ta voiture. Non, j'aimerais bien avoir ça à Noël, une sorte de rigueur de travail. Donc, tu commences très tôt pour essayer d'avoir une longue journée pour au moins travailler la philo au moins 3-4 heures. Mais ça va mieux qu'avant. C'est pour ça que je suis assez confiant. Je pense que je peux passer en troisième. J'ai fait un bon trimestre. Et tout à l'heure, tu disais quand tu jouais de la trompette, tu disais l'artiste, qu'est-ce qu'il fait encore ? Il y a aussi, on le voit dans les albums, ceux qui t'appellent Picasso. Ils m'appellent toujours Picasso. Comment est-ce que, justement, c'est le rapport à l'artiste, justement ? C'est une catastrophe. Je crois, au début, tu t'essayais de leur dire et puis bon, maintenant, tu laisses couder. Je me rappelle quand j'ai sorti en vrac, le premier, je disais, quand même, je sortais un bouquin en dehors de moi et mes parents, c'était quand même un peu... Et donc, je leur ai dit, je sors un livre, il a la FNAC, les gars, un peu, allez-y, quoi. Ils s'en foutaient totalement. Je leur ai dit, je vais vous l'offrir, je le mettais sur leur nez puis ils partaient sans et tout. Et puis, un jour, je les vois revenir, je les attendais sur un banc. Ils arrivent, ils sont goguenards. Déjà, je sais qu'ils ont fait une bêtise. Et d'un coup, il y en a qui me sort une feuille comme ça. Ils avaient arraché une page de mon livre à la FNAC pour me dire qu'ils l'avaient bien vu à la FNAC. Alors, je lui ai dit, les gars, je n'aurais pas parlé de l'accès à la culture, la culture pour tous, je l'ai abandonné. Ça me rassure. Par exemple, quand j'ai eu mon prix à Angoulême, ils étaient assez contents. Donc, ils voulaient m'emmener dans toutes les soirées pour me présenter aux filles en disant, regarde, c'est lui qui a le prix élévation. Ce n'était pas le prix révélation. Vous n'avez pas compris. Il m'a pris le prix élévation. Donc, je me retrouvais dans la fête des fêtes bidons, la fête du judo de Sarcelles. Tiens, c'est mon pote, il dessine prix élévation cette année, c'est lui, festival. C'était n'importe quoi. Donc, j'en rigolais, ça me mettait de la pêche et tout. Non, non, ils s'en foutent. C'est génial. C'est-à-dire qu'ils ne me posent pas trop de questions. Non, je ne sais pas. J'essaie de trouver une allusion récente et je crois que je n'en ai pas. Non, par exemple, quand on préparait l'exposition, j'étais un peu stressé et j'essayais de leur expliquer. Tu sais, c'est des responsables puis c'était, c'était, non, non, mais ça, moi, ça me rassure, ça me va très bien comme ça. Et dans ma famille, ça a été pareil. C'est-à-dire qu'on est une grande famille comme ça, quand tout le monde est à table le dimanche, on est 20-30. Quand j'ai commencé à sortir des, alors on disait des bêtises, mais alors ça partait dans tous les sens. Quand j'ai sorti des livres, pour eux, j'étais devenu un petit déjeun. Donc, plus personne n'était comme ça à table et plus personne ne voulait dire des trucs et tout, comme si j'allais les reprendre. Ouais, mais tu sais, pour eux, c'est mystère, et même pour mes parents, c'est mystérieux de ce que je fais là. Moi, j'arrête de travailler et je fais un livre qui s'appelle TMLP, quoi. J'annonce à mon père que j'arrête de bosser, je vois son nez qui tombe dans l'assiette et tout. Donc, il a fallu rassurer tout le monde. En fait, je n'ai pas fait d'efforts pour les rassurer, j'ai juste travaillé longuement. Je ne comprends pas vraiment tout ce qui se passe. Alors, leur expliquer en plus, pour moi, c'est compliqué. Et là, on parlait des albums, mais on parlait de en vrac, de tout comme les fanzines que tu as faits. Ça aussi, tu as continué à en faire. C'est quelque chose qui t'apporte quelque chose d'autre qui te plaît ? Le fanzine, c'est génial. Tu te lèves un matin, tu fais un fanzine, quoi. Là, j'ai fait un fanzine, là. J'ai fait en vrac, un hors-série parce qu'en Goulême, j'ai revu des gens avec qui j'ai commencé qui faisaient du fanzine et donc, j'ai vu un peu d'émotion parce qu'on a pris 20 ans dans le truc un peu. Et pour l'exposition, le seul truc qu'on n'a pas réussi à faire, mais c'est une histoire de timing, on voulait faire un fanzine gratuit pour tout le monde. Donc, on n'a pas réussi à le faire. Donc, je me suis dit je vais faire un fanzine derrière en ressortant. Et bon, alors maintenant, c'est un peu différent. Tu le vends sur le net, c'est pratique, ça fonctionne. Non, c'est un truc, c'est un 16 pages. Je regarde, tiens, j'ai 8 pages là, j'ai 2 pages là. J'écris une petite vanne là et tu envoies ça, tu fais des PDF, tu l'envoies, c'est instinctif, c'est une humeur. Et puis, ça donne des nouvelles aux autres, aux copains. Et j'en ai vendu encore un bras là, je réimprime à chaque fois. Du coup, ça m'a donné envie de refaire du fanzine. C'est vrai que c'est quelque chose, bien sûr, c'est pas forcément, c'est pas être évité par un éditeur, mais c'est quelque chose pour quelqu'un qui a envie, qui dessine, qui a envie de raconter quelque chose. Il y a moyen, tu veux le faire, tu peux publier ton fanzine et il n'y a plus qu'à c'est le tout, c'est le tout, ouais, c'est d'où il fait le tout moi-même. Moi, c'est souvent ce que j'essaie d'expliquer aux gens, surtout aux jeunes quand je vis dans les écoles et qu'ils me demandent des conseils, j'ai pas grand-chose à leur dire. Sauf qu'en plus, le seul truc que je leur dis, ils ne perdent pas de temps. Si je vous explique comment on plie un papier, on fait un fanzine, faites du papier, puis distribuez, ça crée une dynamique, ça reste dans la poche, c'est instinctif, une humeur, un truc, un message, c'est pas forcément du dessin, tu peux faire ça avec des photos ou du texte, construit, c'est du papier. Moi, quand dans ma boîte au lèche je reçois un fanzine, j'attends ça avec impatience à chaque fois. Tu prends un mec comme Max de Radiguez, le type, il publie, il publie, mais il te fait toujours un fanzine par-ci, par-là, et le truc qui se tient à chaque fois, quand je reçois un de ces fanzines, c'est toujours la même émotion quand je les recevais et qu'on se connaissait à peine. C'est un truc instinctif, je ne sais pas si c'est un truc de punk ou de rock ou je ne sais pas quoi, c'est instinctif, il faut le faire. C'est de l'émotion directe ? Oui, c'est de l'émotion directe. Tu parles d'intervention dans les écoles, tu fais aussi des ateliers. Qu'est-ce qui se joue par le dessin ? C'est-à-dire que tu disais que le dessin c'est plus raconter une histoire et savoir où on va aller plus que le dessin en lui-même, mais est-ce que justement, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde de réussir à écrire quelque chose, de réussir à dire ? Est-ce que tu vois qu'il se joue des choses par le biais de la bande dessinée justement, que ça permet en tout cas à certains de raconter des choses qu'on ne raconte pas forcément autrement ? Moi, je suis surtout sur un public qu'on appelle en péché, c'est-à-dire des gens qui sont en détention, que ce soit majeur ou mineur, et c'est sûr qu'à chaque fois en axe de réussite sur l'ouverture de la possibilité de la parole, une fois que tu as cassé toutes ces barrières de je ne sais pas dessiner, je ne sais pas raconter. En plus, on dira ce qu'on veut sur cette bande dessinée moderne qui remplit les bacs qui sont des fois bien ou pas bien, c'est quand même montrer aux gens que la bande dessinée, elle est multiple, et maintenant, si tu as un texte et une image, c'est de la bande dessinée et tu peux raconter quelque chose. Donc, il y a plein de cadenas à casser avant que les gens s'y mettent. Mais surtout, les rassurer sur cette histoire de dessin, on s'en fout, l'histoire du dessin en flamboyant, t'as plein de gens qui dessinent mais ils n'ont rien à dire. Et puis, ça veut dire que si tu ne sais pas dessiner, tu n'as pas le droit de raconter. Si à l'école, tu es mauvais en orthographe, tu ne peux pas écrire. Ça ne fait pas beaucoup de choses, ça ne fait pas beaucoup de chance pour t'exprimer. Tu feras du rap ou tu feras de la capoeira ou tu feras du tag, tu vois. Non, mais moi, j'aimerais bien... Il y a plein de trucs qui a cassé justement plein de verrons que tu dises de l'occasion, de choses qu'on n'ose pas faire parce que... Moi, j'arrive, j'ai arrêté l'école en cinquième. J'ai un orthographe qui va un peu mieux. Ça va avec la confiance, je pense. Je leur dis que je viens de nulle part et que tout est possible et que tout ça, à la rigueur, si tu veux qu'on parle d'un terme précis, je lui dis, si tu veux, on va parler de mise en scène. Tu vois ce que c'est la mise en scène ? Ouais, un peu, ouais. C'est par où arrive ton personnage, par où il sort, qu'est-ce qu'il dit à la personne qui est dans la pièce ? Poser les bonnes choses au bon endroit pour qu'on comprenne ce que tu veux dire. C'est le seul truc qui est intéressant. Donc, effectivement, les mecs, toujours, je leur laisse faire les petits bonhommes en croix, là, au début. Je lui dis, vas-y, t'as peur, c'est normal. Mais après, on y va doucement. C'est péter cette histoire du dessin, quoi. Quand tu commences la bicyclette, c'est beaucoup plus clair, tu te casses la binette. C'est là si t'as le courage de remonter ou pas. Mais sur le dessin, si t'as un mauvais regard et si t'as pas d'encouragement, même si c'est des fois, des fois, ils me disent, tu te fous de nous, j'ai fait un trait, tu dis que c'est bien. Ouais, mais tu l'as fait, mon pote. C'est différent de ceux qui l'ont pas encore fait. Je suis dans l'encouragement total. Et puis, c'est montrer toutes ces bandes dessinées, ces grands mecs qui font des beaux dessins et qu'il y a juste une phrase en bas et ça suffit. Tu vois, tu vas le dessiner dans la case, mais après, on enlève ta case. Tu verras, c'est plus joli, quoi. Et puis, c'est surtout, j'essaye qu'ils amènent, enfin, les types qui viennent dans la... Les mecs, ils sont en détention. bien souvent, quand ils viennent à un truc de bande dessinée, malgré certains ce qu'ils diront, ils viennent pas chercher les remises de peine ou ils viennent pas... Ils viennent quitter la cellule, bien entendu. Mais c'est que les types, c'est jamais rare qu'au bout de 3, 4 séances, ils disent, tu sais, j'ai écrit des textes, tu pourrais regarder, ça pourrait être du rap, on pourrait peut-être le mettre en image. Ils ont toujours des trucs. Il y a toujours une idée derrière. T'as toujours un mec qui dit au bout d'un an, ouais, mais moi, en fait, j'ai toujours envie de faire du manga. Ils viennent jamais là par hasard. Celui qui vient par hasard, il découvre les livres et des choses comme ça. C'est ça. Et dans ce qui ressent, justement, il y a des fois où t'es étonnée ou toi-même, tu dis, on est arrivé là ou en tout cas, que ce soit quelques... Il y a différentes façons que ça devienne, que ce soit sur le dessin ou sur ce que ça a raconté ou sur ce que la personne, toi, l'ayant rencontré, ce qu'il peut réussir à livrer ou s'y attend pas au départ, mais en tout cas, il y a des surprises comme ça de choses qui se passent. Déjà, à leur niveau, tout dépend de... Même par rapport à l'endroit, même s'ils sont là depuis un mois ou dix ans, qu'ils finissent une planche. Déjà, je leur fais comprendre que mon pote, t'as fini une planche. Si tu veux, je peux t'en montrer 2000 qui ne sont pas terminées, mais toi, t'as terminé une planche. Je travaille avec les mineurs. Donc, c'est 13-18 ans. Donc, des fois, c'est complexe. Ça sort de l'école. Et la première histoire que je leur demande de faire, c'est la leur. Et donc, c'est toujours des histoires très, très violentes, en fait. C'est toujours des histoires de braquage, d'agression. Et à chaque fois, j'ai des éducateurs qui me disent là, mais où est-ce que t'en es avec la pédagogie là-dessus ? Donc, à chaque fois, je me fais un peu... Mais c'est leur première histoire. Ils ont rempli les pages, les cases, ils ont compris comment ça fonctionnait. La première case, la dernière case, tac. Et après, je leur demande un truc avec une contrainte. Mais c'est comme quand tu fais un cours de tam-tam. Le prof, il me disait, moi, la première demi-heure, je les laisse taper sur les tam-tams comme ils veulent. Après, ils se rendent compte qu'ils ont mal aux doigts, que ce n'était pas super intéressant. Donc, maintenant, ils écoutent par où on va passer. Moi, c'est pareil. La première, elle est à toi. Après, par contre, on va travailler sur des trucs un peu plus persos si tu le veux, d'où tu viens, ton chemin, par où tu veux passer. En fait, j'ai été... Je ne suis plus frustré, mais j'étais frustré très très longtemps parce qu'il y a des mecs qui ont commencé des projets d'écriture avec moi carrément sur des livres et les types disparaissaient. Ils sortaient ou ils allaient dans une autre prison. Donc, pas de son, pas de lumière. Il n'y a pas de suivi de la détention sur la passion d'un mec. Donc, j'ai vu deux, trois types qui avaient un potentiel surtout sur ce qu'ils avaient à dire avec un dessin très minimaliste mais ça suffisait. Mais après, les mecs disparaissent et puis, il y a un autre enjeu pour eux, c'est la libération. Donc, je ne vais pas les faire chier en disant... Puis en plus, je n'ai quand même pas à leur promettre une possible idée d'édition vu que le truc est précaire. Je ne vais pas les remettre dedans. Donc, je me concentre vraiment sur un objectif qui finisse un truc, qui commence un truc, qui finisse un truc. Là, maintenant, j'ai un atelier du lundi matin mais ce n'est pas un atelier de bande dessinée. Moi, j'y vais travailler et eux viennent avec leur projet personnel. Donc, en fait, on est une vraie rédaction. On a fait un journal qui s'appelle Pour la peine et on se met à la disposition de la détention et on parle de sujets qui s'intéressent à la détention. Mais, tous les dessins des gars sont... Il y a un baptême chez les surveillants, on fait le pur part de baptême, il y a une carte anniversaire, des trucs comme ça. Donc, du coup, on arrive à avoir du matériel, on arrive à avoir des trucs... Il y a des pots de départ, on fait des affiches de pots de départ. Donc, tout le monde se met à la disposition de la détention. Là, on prépare un magazine pour la Coupe du Monde. C'est une commande de la détention. On est très fiers. Donc, il y a un... Hein ? Il y aura quoi dans ce jeu ? On va faire des portraits de grands footballeurs, on va faire des pronostics aussi, on va essayer de faire un tableau avec... qui pourront remplir... On n'a pas le droit de faire des jeux normalement d'argent, mais une sorte de qui va arriver, qui va trouver le gagnant, tout ça. Donc, on a commencé il y a deux semaines, on va voir comment ça se passe. mais c'était aussi que ça ne soit pas un truc simplement d'atelier, c'est que chacun... Il y en a qui viennent, qui préparent des diplômes, par exemple, pour être graphiste en détention, donc ils font partie, il y a le matériel qu'elle a, on discute, et la porte est ouverte, c'est vachement plus ouvert qu'un atelier sur la bande dessinée. Chacun participe. Ouais, chacun vient avec son idée. Il y en a qui viennent juste pour lire, il y en a qui ne parlent pas et qui veulent juste lire, qui ne parlent pas et qui traînent autour des gars, qui regardent, ils ne foutent pas le bordel, donc ça va, ils veulent sortir de la détention, ils veulent juste sortir de la cellule, c'est le seul truc qui les intéresse pour le moment, c'est bon. Mais bon, ils font partie du jeu, quoi. Et justement, de faire avec eux, justement, de les accompagner là-dessus, mais aussi de continuer, est-ce que d'une façon de dire, ça t'aiderait aussi, toi, j'imagine, comme toutes les rencontres en même temps, que ce soit là ou ailleurs, mais est-ce que ça t'aiderait d'une certaine façon par rapport à ton travail de tes personnels ? Alors, moi, je me suis tout le temps posé la question pourquoi j'allais vers ce public, en fait, je ne sais toujours pas. Le seul truc que je sais, c'est que pendant deux heures et demie, je suis tranquille, personne ne m'emmerde. Pas de téléphone, pas d'Internet, rien. C'est-à-dire que j'ai des problèmes réels de dessin à faire. C'est tout. Régler des problèmes de droite, de perspective, si je peux, autant les aider là-dessus. Et puis après, c'est quand même, tu arrives toujours avec une possibilité. Des fois, il y a eu des petits matins, par exemple, le lendemain de Charlie Hebdo, enfin, le lendemain des affaires de Charlie Hebdo, arriver dans cet endroit et parler de ça, c'est un moment très important dans la vie. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je trouve ça... Non, peut-être que le fait d'expliquer comment c'est mieux de faire comme ça, moi, ça me décoince chez moi à la maison. Et puis, moi, ça m'amuse d'engranger des projets avec eux. C'est difficile, c'est toujours compliqué de travailler avec la détention. A chaque fois, je me dis, c'est facile. Mais en fait, c'est toujours compliqué. Mais avec eux, c'est toujours simple. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de promesse. C'est juste qu'en élan, on tente... On a dit un truc la semaine dernière, on le fait. C'est tout. Je n'ai pas encore les vrais raisons. En tout cas, moi, dans mon éditorial, ça m'aide. Puis, comme je suis tout seul tout le temps à parler de ce métier, je vais les saouler eux. Me plaindre et tout. Vous avez fait la trompette ? Non, quand je leur ai dit que j'allais faire la trompette, ils m'ont dit... ils vont voir quand ils m'entendent. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous avez tous été pressents. Je vous ai très attentionné si vous avez des questions à poser avant que... je me demande toujours pour que quelqu'un se met à dessiner et à dessiner un peu sérieusement, je ne sais pas, dans votre famille, apparemment, il n'y avait pas de... Il y a quand même un œil, non ? A priori, j'avais un arrière-grand-père qui dessinait des iris, on aurait pu les toucher tellement c'était vrai. C'est le seul truc familial sur le dessin. Je n'ai personne qui dessine. Personne. Je ne sais pas du tout. En fait, moi, j'ai grandi tout seul, mais vraiment tout seul, fils unique. Il y avait un truc sur l'ennui et à l'époque, vraiment, le seul jouet, c'était le crayon et le papier. Donc, j'ai dû dessiner plus que la moyenne. Je crois que mes parents m'avaient proposé des cours de dessin, je ne voulais même pas y aller. Non, je me suis accroché à ce truc-là. Je pense que je voulais dire des trucs depuis longtemps et ça ne sortait pas. Donc, le dessin, c'était pratique. J'ai beaucoup été... J'ai découvert la peinture Combas, Diroza vers 20-30 ans et ça, ça m'avait déjà et je ne me citais pas la peine de faire la peinture vu que ce que je voulais faire, c'était dans cet esprit-là, donc ce n'est pas la peine que je m'y mette. Donc, j'ai... Mais j'ai toujours l'intérêt pour... Non, personne, dans la famille, vraiment, et là, encore personne. Je ne sais pas d'où ça vient et je ne cherche pas trop non plus. Une autre question ? Je ne sais pas, l'éducation, ton nom, ton sens, ton nom artistique, tout ça, c'est... Tu as l'air de dire au début, tu viens très loin de ce moment-là. Ah ouais ? Maintenant, maintenant, tu es... Ah, maintenant, je ne lis pas de bande dessinée. Non, là, des peintures, des chers, des machins comme ça, des foot. Ah oui. Ah oui. c'est mouvement. Ah, le foot, oui. J'écoute la radio, je n'écoute que des émissions de foot. Mais parce que c'est moins anxiogène que la radio classique. tu as moins de mauvaises nouvelles dans le foot pour l'instant. À part Neymar. Bref. Non, mais j'aimerais, je préfère... Quand tu... Enfin, tu les connais, les gens de la bande dessinée, tu as des gens qui sont hyper lettrés, qui connaissent plein de trucs. Et c'est ça qui est génial en ce métier. Moi, ça m'a sauvé la mise d'aller en festival et de sortir du périphère et de rencontrer d'autres auteurs qui sont... Quand je parle de Cazenave, quand tu... Enfin, le mec est intéressant, il a toujours un truc à dire, qu'il soit ivre ou pas, quoi. Et il est toujours intéressant. Enfin, ils sont tous singuliers, ils ont tous des passions parallèles, ils sont tous... Enfin, c'est rare de tomber sur un CON, quoi. Il y a toujours des mecs et tu passes des moments fabuleux, quoi. Je ne sais pas quand on veut des dessins, par exemple, des immeubles, il y a un vrai... Il y a un œil... Je me suis dit, tiens, il a dû faire des études d'architecture. Ah ouais ? Ouais, je sais ça. Ah non, non, non. Je crois que ce que je... Au début, quand j'ai commencé mes fanzines, il y a des gens qui critiquent, ça fait partie du jeu. Les gens, ils pensaient que c'était une posture d'avoir ce dessin un peu cracra, pas droit, que je voulais faire mon poète et mon artiste. Non, ce que je dessine, c'est ce que je suis. Et je... Et il n'y a pas de... Non, j'essaie de trouver un truc qui en ce moment... Non ? C'est super mystérieux encore pour moi de faire un dessin et de le réussir. Vous voyez ce que j'ai... Il y a vraiment un truc encore... Et de dessiner un dessin que je n'ai pas dessiné, que je n'ai jamais dessiné, une position, une posture ou de dessiner une voiture est une épreuve pour moi encore. Un truc un peu compliqué. Je ne sais pas d'où ça vient. Vraiment, ce n'est pas une posture. Je ne sais pas d'où ça vient. Même les histoires. Les gens me disent « Mais comment tu fais quoi ? » Je ne sais pas d'où ça vient. Si j'entends une vanne, une phrase, et puis ça y est, c'est parti. Par exemple, j'ai passé pour un fou, mais TMLP, le livre, je l'avais appris par cœur dans ma tête. C'est-à-dire que tout le livre, je le connaissais par cœur et je le répétais avant de m'endormir. Oui, je le connaissais par cœur, comme une prière. Et un jour, j'ai eu la grippe et les trucs disparaissaient. Je me suis fait une flippe et tout. J'ai dit « Guéris vite, guéris vite » et j'ai acheté un carnet et j'ai tout écrit. Comme ça, presque... C'était même pas lisible. Là, j'ai 3-4 livres dans la tête et j'ai les dialogues par cœur. Ils ne sont pas écrits. Ils ne sont pas écrits. Et à un moment, ça va être bon et il va y avoir un truc qui va me dire « Tu peux les écrire, c'est bon, tu peux l'envoyer et tout. » Non, par exemple, quand j'envoie un scénario à un dessinateur, jamais j'envoie les trucs de la même façon. À Cazeneuve, j'ai envoyé du texte parce que je crois que j'avais trouvé un logiciel qui me plaisait. À Nicolas Mouk, j'ai envoyé un storyboard. Je n'arrive pas à avoir un truc comme ça, carré, parce que sinon, je m'ennuie et je ne finis pas. C'est une catastrophe. C'est pour ça que mes livres ne sont pas épais. C'est parce que... Parce que si je sais que... Si je veux faire 150 pages, je me dis que je n'y arriverai jamais. Donc, 90, 80 pages. C'est pour ça aussi que c'est souvent des... Des scénettes ? Oui, voilà. Exactement. Pour l'instant, je fais avec mes petits problèmes. Je me débrouille toujours. Je me débrouille. Alors là, je prends mes aises parce que je vais faire des livres avec d'autres éditeurs. Donc, il voyait quand même arriver quelqu'un un peu bancal, quoi. Je ne scanne pas. Je ne mets pas en couleur moi-même. C'est vous qui vous occupez des fautes. Enfin, le truc, je dépose des feuilles. Après, ils ne me revoient plus. Donc, il faut... Alors que le métier est un peu différent si on les écoute. Il faut qu'on fasse un peu tout nous-mêmes, quoi. Je fais avec mes humeurs, en plus, quoi. C'est une catastrophe, quoi. Là, c'est miraculeux, le fait de réussir à travailler, quoi. Et un luxe, quoi. Quand même un luxe, quoi. Du coup, je me faisais la question à quel moment vous avez pu me dire que j'arrête ce que je fais avec lui et que je fais ça ? C'est parce que le travail, ça arrêtait. Mon travail, ça arrêtait. Je me suis retrouvé au chômage, quoi. Sinon, je serais encore en train de travailler. Je me suis retrouvé au chômage, donc je cherchais un boulot. Et puis, mon éditeur, il m'a dit c'est inconscient ce qu'il dit en plus. Tu devrais essayer, tu pourrais peut-être faire carrière dans le métier et tout. Bon, en même temps, je n'étais pas vraiment en forme, donc je me suis dit je vais refaire un livre et je fais temps mort. Et le truc, en fait, il ne se vend pas. Il se vend, je ne sais pas, 1500 exemplaires, pas plus. Mais en même temps, je commence à recevoir des messages des copains que je connaissais un peu qui me disaient c'est vachement bien. Parce que là, je commençais à utiliser les scénettes, tu sais, les grands dessins et à priori, un dessin de bâtiment puis après une scénette. Et à priori, ça ne se faisait pas beaucoup. Et là, je commence à recevoir des messages où les gens me disent c'est cool. Eh bien, ça m'a suffi, moi, ce truc-là. Et j'ai dit, bon, je fais TMLP et pour le coup, ça résonne un peu, TMLP. Et j'enchaîne. Mais, il est possible qu'un jour, je sois obligé de retourner travailler à l'usine. En même temps, je ne suis pas là, il n'y a plus d'usine. Donc, ils ont tout fait pour moi. Non, c'est précaire. Le seul truc qui me sauve, c'est que j'ai une éducation de salarié. Donc, le sentiment d'embaucher le lundi matin, tu vois, si dans la semaine, je n'ai pas si rendez-vous pour engager des trucs qui ne se feront pas, trouver des thunes, je ne suis pas serein. Donc, je suis quand même tout le temps sur le fil. Mais, enfin, la difficulté, là, ça va, mais dans six mois ou neuf mois, plus personne, puis en plus, je ne suis pas un gros vendeur. Donc, quand même, tu es toujours sur le truc. Mais, les gens disent, ouais, tu es libre. Ouais, tu es libre, que dalle, quoi. C'est une liberté qui coûte cher, mais si je peux me l'offrir, si je veux, je veux aller rebosser deux, trois heures, vider des caisses dans des camions, je le ferai, juste pour continuer à faire ça. Mais je le referai. ça vaut le coup, j'ai tenté, je le fais, je le fais. Après, il faut aussi lisser sa vie pour ne pas avoir de gros frais. Moi, tout mon argent que je gagne, ça va dans des appareils dentaires en tendonxie pour les enfants, il n'y a pas de luxe, mais ça me va, pour l'instant, ça me va. S'il y a un coup dur, c'est toujours compliqué à gérer. Mais après, prendre la décision, ouais, j'arrête et je me lance, je ne sais pas si c'est... Je conseillerai à personne d'ailleurs. Je pense que c'est une publication, je pense que c'est un livre qui t'envoie un message. Après, il ne faut pas croire à écouter les éditeurs, je pense. Je ne sais pas, ils ne sont pas de bons conseils. Vous savez, j'ai mis qui ma carrière. Je commençais à peine et tout, ping ! Non, non, mais les gens, s'ils sont contents de ton travail, c'est pas eux... T'en as qu'ils sont gentils, mais ils ne vont pas remplir ton frigo. Il faut quand même que tu travailles toujours derrière. On parle de fidélité, des trucs comme ça, mais enfin, bref. Et l'expo dans Willem, c'est vous qui avez fait de la simulaire ? Ah non. C'est Marie-Fabri. C'est Marie ? Parce que si je m'en étais occupée, elle ne serait toujours pas prête, l'expo. D'ailleurs, je crois que j'avais refusé au début de faire l'expo. J'ai dit, oh non, bah non, je n'en ai jamais fait, moi. Non, mais je n'en avais jamais fait, je ne savais pas où étaient mes planches, il fallait l'acheter des cadres, puis on m'a dit, puis Marie m'a dit, ouf, attends, réfléchis un peu, et puis on a monté une équipe un peu forte, donc Marie-Fabri et Juliette Salic qui connaissaient mon travail depuis l'époque des fanzines, et donc c'est un duo qu'ils ne connaissaient pas, ils ont travaillé ensemble, et ça a duré six mois, six mois, et elle ne me parlait pas des fois pendant des mois. Je ne savais pas ce qui se passait, c'était formidable. J'ai dit, merde, j'espère que ça se fait. Alors au début, elle était annulée, notre exposition. Il l'avait annulée. En fait, il l'avait annulée, mais en fait, il nous disait, non, elle n'est pas annulée, continuez. Désolé que c'était perturbé. Non, je ne m'en suis pas occupé du tout, parce que moi, je serais arrivé, j'aurais dit, bon, on va mettre un cadre là, puis on va mettre un cadre là, puis après, je ne savais plus quoi faire. Donc, elles ont emballé ça, elles ont négocié les trucs avec le festival. Non, je n'aurais pas su. J'ai eu une seule épreuve, c'est de retrouver mes originaux. Je ne sais pas où ils étaient. C'était où ? Dans une cave qui avait subi trois inondations. Et à chaque fois, je leur disais, non, mais ce n'est pas grave, si je ne les retrouve pas, on mettra une copie. Ils me disaient à chaque fois, ça fait beaucoup de copies. Et puis non, tout était rangé, comme si j'attendais cet événement et tout. Non, je ne m'en suis pas occupé. Je voulais ça comme un cadeau et c'est ce que j'ai eu, en fait, quand même. Je n'ai pas été trop malmené. Je crois que je n'ai pas dormi et pas digéré les cinq jours avant, mais sinon, les six mois précédents, ça allait quand même. Mais les cinq jours, je ne pouvais pas manger et pas digérer. Je me rends compte qu'il y avait tous les retours, effectivement. Oui, après, je pense qu'il y a même des gens qui ont découvert qu'ils ont travaillé en Goulême à cette occasion. Déjà, le festival qui veut une exposition de moi, c'est bizarre, leurs trucs quand même. Ils font du social, maintenant, c'est bien. La transmission, du social, prendre des gens, des banlieues. Après, sachant que c'était M. Beaujean, Stéphane Beaujean qui s'en occupait, il m'a toujours encouragé sur mon dessin, sur mon travail. Et il rejoint l'idée que tu me disais au début du type de banlieue qui fait de la bande dessinée. après tout, je me suis dit pourquoi pas, mais après, ils ont balé ça. Puis, ils ont vraiment été prendre chez moi, ils ont été chercher des photos, des trucs comme ça. Oui, c'était bien, c'était bien. C'était bien. J'ai encore une fois avec qu'ils disaient avoir une bande son dans une expo alors que tous les autres, c'est vraiment les faux, c'est pas faire trop de bruit. Ça a été négocié. Et après, j'ai dû renégocier avec l'équipe du festival pour le choix musical. Vous avez trop de tirs ? Non, voilà. Après, on m'a interdit des morceaux de musique. Il y a eu des gros débats. Je me suis dit qu'on va pas me faire chier pour ça. On a une expo de 40 000 euros. Tu me fais chier pour un morceau de musique quand même. Je voulais mettre du PNL et Marie ne voulait pas. Oui, j'ai eu mon PNL. Et ça n'a pas fait fuir les gens. Les jeunes, ils adoraient. Non, mais c'était important. Oui, oui, cette musique, elle est tellement importante pour moi. Et en plus, pendant très longtemps, j'ai grandi avec des cousins qui me donnaient des disques et ça ne me plaisait pas les masses. Pendant très longtemps, j'ai cru que j'allais grandir sans avoir de référence musicale. Tu avais des gens à 14, 13, 15 ans. C'était Bob Marley, ils en étaient fans ou ils étaient au Motorhead, ils en étaient fans. Et moi, j'aimais bien, mais je me disais donc je vais être passionné par rien dans la vie. Rien. Et puis, tout à coup, est arrivé NTM. Et là, ça a changé ma vie. Je me suis dit, ça y est. Alors, je n'avais pas pris le truc le plus simple de la Terre parce que les gens me disaient, qu'est-ce que tu écoutes là ? Parce qu'il faut savoir les premiers trucs d'NTM, c'était beaucoup plus punk qu'on peut imaginer. C'était vraiment... Enfin, il fallait les voir sur scène. ça se bousculait. Et moi, je suis un fan d'NTM comme les gens sont des fans de Johnny Hallyday. j'en suis à ce ridicule-là presque. C'est-à-dire que j'écoute le... Voilà. J'écoute le monde de demain une fois par jour comme des antibiotiques. Je parle toujours de ça. J'en suis un peu ridicule mais ça fait partie de ma vie. Je crois qu'il y a un ou deux albums où il y a un morceau entier décrit dans mes livres. Dans TMLP, il y a un morceau entier où c'est ça qui est écrit. Voilà. Je trouvais un... Je ne pouvais pas m'identifier totalement à eux parce qu'ils étaient d'un autre quartier. Ils étaient d'un autre département. Mais... Je trouvais que c'était pas mal. Il y avait un truc rock et c'était ce son qui apparaissait. Ça m'a fait du bien. Et encore maintenant. Enfin, j'ai été à leur concert il y a deux, trois semaines. En termes de calvichie et de gras du bide. C'était plus ça, quoi. Les quartiers ont morflé de ce côté-là. C'était assez émouvant de voir ces gens. Enfin, de nous voir, nous, à 50, 55 ans. Tous, on se regardait avec de l'émotion. En fait, on n'était pas seuls. Écoutez, c'était blindé de chez blindé. C'était assez émouvant, en fait. Plus que ça. Les gens savaient pas quoi faire, s'il fallait bouger ou pas. Et en fait, les deux premiers morceaux, il y avait plus d'émotion qu'autre chose, quoi. On n'a pas de bon son pour l'atelier ? C'est pas grave. C'est pas grave. Marie va nous faire un morceau de carisse. C'est taille. Ou de booba. Un morceau de booba. Un petit booba. Un petit booba. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.